L'enregistrement a démarré. Parfait. Donc, bienvenue. Moi, je suis Simone St-Pierre. Je suis la directrice formation continue du Centre Franco. Donc, je m'occupe de superviser Louis Houlle qui a tout coordonné les instituts d'été et le travail de l'équipe tactique et je m'occupe également des cours de qualification additionnels. Donc, je vous souhaite la bienvenue dans le cadre des instituts d'été du Centre Franco édition 2023 à la formation Décloisonner les cours de langue, c'est possible. Une formation rendue possible grâce au financement du ministère de l'Éducation de l'Ontario. Avant de céder la parole à votre formatrice, Sarah, je désire la remercier d'avoir partagé son expertise ce matin. Je remets dans le clavardage le lien pour le formulaire de présence et le lien pour vous copier la présentation dans votre compte Google ou le lien pour le consulter sur le web. Donc, bonne formation. Je serai ici tout le long, mais je vais peut-être avoir des petites interruptions. Donc, je vais mettre dans le chat mon numéro de téléphone cellulaire si jamais il y a des problèmes. Donc, je passe la parole à Sarah. Bonne formation. Je vous invite, comme on n'est pas beaucoup, à ouvrir vos caméras si c'est possible, mais je comprends que c'est facultatif. À toi la parole, Sarah. Woohoo! J'ai tellement hâte. J'ai ma présente attention devant moi. Je vois décloisonner les cours de langue. C'est possible. Puis, je me suis dit comme, vous êtes ici fort probablement parce que vous avez des cours de langue en septembre, peut-être au deuxième semestre. Puis, tu sais, je me suis dit, on s'est fait dire que nos cours de langue français, English, allaient être décloisonnés. Puis, comme, tu sais, on n'avait pas le choix, disons. Puis, il y avait des gens qui m'ont demandé, est-ce que tu y crois? Est-ce que tu y crois pas? Comme, c'est quoi ton feeling? Puis moi, ce que je leur dis, c'est que c'est possible. C'est possible de réussir un cours de langue avec des élèves qui auraient pu être appliqués ou théoriques, en gros guillemets, parce que ce n'est plus le cas maintenant. Et donc, tu sais, je veux juste commencer cette formation aujourd'hui en disant que moi, j'y crois sincèrement. Je l'ai vécu l'année passée. Je vais le vivre encore cette année. Et que je comprends aussi que vous l'avez peut-être déjà vécu. Et j'ai hâte d'entendre des stratégies qui ont fonctionné pour vous. Même si je suis la formatrice, encore une fois, en guillemets, je crois que vous avez autant, peut-être un peu plus d'expérience que moi. Donc, je vais vous inviter des fois à partager votre expérience, votre expertise, disons, dans le chat ou avec le micro. Donc, c'est génial. Merci d'être là. On est comme un lundi matin au mois d'août, avant les vacances d'été. C'est cool que vous soyez là. J'apprécie énormément votre participation. Puis, j'ai vraiment travaillé fort sur ce que vous allez vivre aujourd'hui. Vous avez déjà tous les liens dans les présentations si jamais vous ne pouvez pas suivre jusqu'à 10h30. Mais sinon, je suis là pour vous accompagner. Moi, c'est Sarah Anne Roux. Je suis enseignante d'English à l'ESRH à Hawkesbury, dans l'est ici, l'est de l'Ontario. Je suis présentement à Van Cleek Hill. Et puis, tu sais, j'ai mis mon expérience. J'ai un semestre d'expérience avec 29 élèves en EAE 1D, donc un cours de neuvième année English. Ils n'ont pas changé le code de cours à 1W. Il y a FRA 1W. J'assume aussi que vous êtes pas mal tous des enseignants au secondaire. Si vous êtes ici, vous vivez le décloisonnement au secondaire. Donc, je vais utiliser un peu de terminologie de secondaire. Donc, EAE 1D étant un cours de neuvième, le cours de neuvième que j'ai enseigné. Décloisonné l'année passée. Cette année, j'ai deux groupes décloisonnés. J'ai fait beaucoup de lectures de blogs. J'ai écouté beaucoup de podcasts. J'ai discuté avec beaucoup d'enseignants dans mon conseil et à l'extérieur de mon conseil par rapport à ce qui fonctionne dans leur cours décloisonné. J'ai tout pris cette info et je l'ai mis dans cette présentation essentiellement. Donc, voici. On se lance là-dedans parce que je ne veux pas trop perdre de temps. Avant ça, quelque chose qui me tient autant à cœur, c'est de faire notre reconnaissance du territoire. Désolé. Donc, nous remercions les peuples autochtones pour le partage de ce territoire où nous nous retrouvons connus comme Onitario, dérivés du terme Mohawk, lac magnifique pour Ontario. Nous reconnaissons que cette terre partagée par les peuples autochtones nous donne toutes les richesses dont nous avons besoin. Nous reconnaissons les générations qui l'ont parcourue, ceux qui la parcourent présentement et ceux qui la parcourront. Les appels à l'action du rapport de la Commission de la vérité et de la réconciliation nous parlent de l'importance de l'éducation à comprendre notre passé et le territoire où nous habitons, afin que nous puissions cheminer ensemble dans un esprit uni. Décloisonner les cours de langue, c'est possible. Qu'est-ce que j'avais en tête pour cet atelier? On appelle ça aussi nos objectifs de la formation. Essentiellement, je veux vous encourager à revisiter vos pratiques pédagogiques. Parce qu'une chose que j'ai appris, c'est qu'on ne peut plus, à mon avis, enseigner un cours de français ou English neuvième année, appliqué ou théorique comme on le faisait dans le passé, parce que ce n'est plus le même groupe d'élèves. Notre public cible, disons, n'est plus pareil. Donc, de là, il faut revisiter un peu comment on fait les choses et pourquoi on fait les choses. Je vais aussi vous fournir 15 ressources pédagogiques qui viennent de moi, essentiellement, pour votre pur plaisir, si vous aimeriez les utiliser. Et j'espère vraiment qu'à la fin de cette formation, que vous allez vous sentir plus à l'aise avec l'idée du décloisonnement. Parce que je sais aussi que, peut-être que c'est votre première fois avec un cours décloisonné. Et puis, vous vous sentez comme, ouh, je ne sais pas à quoi m'attendre. J'ai entendu plein de mauvaises choses parce que souvent, les profs, on aime juste dire plein de mauvaises choses, mais on ne parle jamais des bonnes choses. Donc, si vous avez peut-être un peu d'anxiété par rapport à vos cours décloisonnés, moi, je suis ici pour vous mettre à l'aise avec cette idée-là. Afin de bien vivre l'atelier et pour que l'atelier soit profitable, à mon avis, j'ai besoin que vous voyez les possibilités. Comme, on ne peut plus passer, peut-être un et deux, ça va ensemble. On ne peut plus juste passer dans notre petite boîte de, bien, j'ai déjà enseigné le cours de français neuvième année de cette façon-là, ou j'ai déjà enseigné le cours de neuvième année English de cette façon-là, puis là, je ne veux pas changer, puis les élèves vont s'adapter à moi. Vous pouvez essayer, comme je vous souhaite super bonne chance, mais c'est vraiment difficile parce que ce n'est plus la même game. Et encore une fois, je parle 100 % de mon expérience. Donc, il va falloir voir les possibilités, penser à l'extérieur de la boîte et vraiment avoir une ouverture d'esprit. Parce que vous allez peut-être avoir une idée de mon cours d'English ressemble à ça, mon cours de français devrait ressembler à ça, mais il faut que tu, que vous soyez ouvert à l'idée qu'il va y avoir des changements et vous, en tant qu'enseignant, enseignante, autant que les élèves vont devoir vous adapter. C'est comme une danse que vous allez commencer en septembre. Vous allez apprendre à danser ensemble. Juste un rappel, si vous n'avez pas rempli le formulaire de présence, ça démontre au Centre Franco qu'il y a eu des gens à ma formation, puis que vous êtes ici, puis que vous aimez ça savoir davantage sur le décloisonnement. Donc, si vous n'avez pas rempli le formulaire de présence, il est soit dans les slides. Simone a déjà mis le lien plusieurs fois. J'imagine qu'elle va le mettre encore parce qu'elle est super efficace. Donc, merci pour ça. J'apprécie. Et, hey, j'ai parlé beaucoup de moi, de mon expérience, mais je veux savoir vous êtes qui. Il y a 17 personnes ici. Puis, écrivez-moi dans la boîte de clavardage, comme dites-moi, vous êtes qui, vous venez de où, vous enseignez à quelle école, vous allez enseigner quoi comme cours. Puis, je ne sais pas, cet été, j'ai mangé beaucoup de Timbit, donc j'aimerais savoir votre Timbit préféré. Ils ont construit un Tim Hortons ici à Van Cleek Hill, donc j'y vais souvent. Donc, vous êtes qui? Moi, c'est évidemment Sarah. J'enseigne à le CRH à Hawkesbury. J'ai deux groupes de neuvième année English en septembre. Je reviens d'un congé de maternité. J'ai très hâte. Et moi, j'aime les Timbit au chocolat. 100%. Hey, on a des gens de Whitby. Nice. Hey, Mylène. Cours de français et crème sur Yes. J'oublie ceux-là, mais ils sont vraiment bons. Ils restent souvent, tu sais, dans les boîtes de Timbit, ils sont souvent comme dans le fond, puis super. Salut Sylvain, directeur des services pédagogiques Providence dans le sud-ouest, les Timbit glacés. Cours. Cindy de Timmins. Mon mari vient de Timmins, Cindy. C'est courgé. On vient juste de revenir de Timmins. Amazing Julie est à Ottawa, English 9 et 10. Retour de congé de maternité. Oh, puis deux. Wow. Deux pour crème sur. C'est fou. That's amazing. Timbit au miel. Nicole. Chocolat. Team Chocolat. Hey, on a deux gens de Timmins. Mon mari va être tellement heureux. CP. OK. Cool. Je vois qu'il n'y a pas juste des enseignants ici. Il y a aussi des conseillers et conseillères pédagogiques, which is awesome. Vous pourriez justement prendre cette information et aller appuyer d'autres enseignants. Ça, ça me fait du bien. Amazing. Julie est là de Windsor, français et chocolat. OK. Melina, Alexandria, français, deux fois. My gosh, on a plein de gens qui reviennent de congé de maternité. C'est cool. Cool. Et Sarah de Hawkesbury, une de mes collègues. J'ai eu Histoire English. Trois cours de neuvième. Timbit au chocolat. All the way. Et Go Gamma, proche de Sudbury. Oh, vous êtes cool. Il n'y a rien qui nous rassemble plus que comme des Timbits, you know? Ça nous fait… C'est très Canadien. Moving on, comme on dit. Comme je dis avec mes élèves des fois. Moving on. On continue. On avance. Voici le plan. L'atelier est divisé en trois parties. Essentiellement, j'avais plein d'idées pour cette formation. Je l'ai divisé en systèmes de fonctionnement. On va commencer avec celle-là parce que c'est vraiment comme, à mon avis, c'est la base de vos cours, de votre classe et les systèmes. C'est comment ton cours va fonctionner. Ensuite, ça va être les stratégies. Comment vous allez enseigner ou des stratégies pour enseigner des élèves en neuvième décloisonné. Et ensuite, je vais vous partager des tâches et activités. Si vous avez vraiment hâte d'aller voir les tâches et activités, vous pouvez juste skipper à la présentation, aller voir les slides à la fin. Je sais qu'on aime ça, le contenu concret. Je garde ça jusqu'à la fin, mais c'est parce que je crois sincèrement que parties 1 et 2 sont extrêmement importants pour la fondation de nos salles de classe parce que les tâches et les activités ne vont aucunement fonctionner si on n'a pas des systèmes mis en place et si on n'utilise pas de bonnes stratégies, à mon avis. Moving on. On continue. Donc, des systèmes de fonctionnement dans un cours de langue décloisonné. Le premier système, justement, que j'aimerais vous présenter, c'est rien de… Comment dire? J'innove pas ici. OK? Vous allez le dire comme Sarah, c'est très simple et très de base. Mais faites-moi confiance en vous disant que d'établir, désolée, une routine hebdomadaire, donc faire quelque chose au début de chaque cours à chaque jour, donc lundi, mardi, mercredi, faire quelque chose de différent ou non à chaque début de cours, peut changer votre vie. Pour vrai, ça l'autonomise tellement nos élèves. Ça crée, je vais dire le mot en anglais, predictability. Les élèves savent à quoi s'attendre. Et puisque les élèves savent déjà qu'est-ce qu'on fait en début de cours lundi, mardi, mercredi, vous gagnez plein de temps, comme 10 minutes, mais dans une salle de classe, 10 minutes, c'est comme amplement de temps. So, moi, je vous suggère un système pour… On commence à la première journée d'école, c'est d'établir une routine hebdomadaire. Je vais vous montrer l'exemple dans mon cours d'English, tu sais. Le lundi, quand les élèves rentrent, ils vont chercher leur journal et il y a toujours une question, une citation, une photo, quelque chose au tableau, et on fait du journal writing. Le mardi, les élèves rentrent, ils font de la lecture pour 15 minutes. Le mercredi, on fait un cercle de partage, un community circle, on pratique la communication orale. Le jeudi, on fait toujours un jeu de grammaire, mini leçons par mois, ensuite un jeu, la compétition, je lance des Jolly Ranchers un peu partout, comme « We make grammar fun » in English. Et le vendredi, ils ont du temps pour travailler sur leurs études indépendantes, ainsi que j'ai toujours une petite question impossible. Ça, c'est l'horaire que moi j'ai établi qui fonctionne avec mes attentes, ma vision pour le cours et mes élèves. Les exemples ici, c'est comme juste plein de choses, tu sais, je vous ai donné plein d'idées, mais je vous invite à réfléchir à votre cours. Qu'est-ce que vous, quelle sorte de, like, what skills, qu'est-ce que vous aimeriez que vos élèves travaillent? Est-ce que c'est la lecture? Est-ce que c'est l'écriture? Est-ce que vous voulez que les élèves écrivent dans un petit journal pour 5 minutes à chaque jour, disons? Puis là, les élèves commencent à établir cette routine. Pendant ce temps-là, pendant que les élèves travaillent sur XYZ, moi j'ai le temps d'aller voir des gens, si j'ai des suivis à faire, placés, tu sais comme, c'est vraiment, c'est vraiment bien. Les élèves ont aussi, ça c'est comme dans ma salle de classe, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, ils savent. Ok, c'est là, si jamais ils oublient, qu'est-ce qu'on fait, Mme? Oh, check le tableau. Donc, tu sais, il faut autonomiser les élèves, il faut qu'ils soient de plus en plus indépendants, puis ça commence une routine. Ok, Tuesday, where's your book? Do you have your book? It's ISU Reading. Tu sais, go get your book. Ça fait, tu sais, trois semaines que tu oublies ton livre, puis là, dans mes HH, tu sais, je note ça pour Mélina qui oublie toujours son ISU Reading Book les mardis, par exemple, puis on fait ça. Puis, je trouve qu'un excellent système pour vraiment donner un peu la chance aux élèves de se responsabiliser et de changer le vibe un peu. Des fois, c'est écriture, d'autres fois, c'est lecture, d'autres fois, c'est communication orale, puis on commence jamais le cours de la même façon. Puis, je crois que les élèves aiment beaucoup ça. Ça, c'est un système numéro un. Système numéro deux. Dans un cours décloisonné, j'ai su ça, encore une fois, par expérience parce qu'il n'y avait pas de système de suivi quand j'ai commencé mon cours de 1D. J'avais plein d'élèves avec plein d'adaptations, de forces, de choses que j'observais, de devoir compléter ou non, de ISU Reading Book oublié ou non, de retard de travaux. Puis, quand c'était mi-semestre, puis on avait le bulletin de progrès, j'ai dit comme, j'ai tellement d'infos, mais je n'ai rien noté. Ça, c'était comme en octobre avec mes cours de, avec mes élèves en neuvième. Et puis, j'ai rencontré les parents, puis j'ai dû vraiment reculer dans le temps et faire ces suivis, noter ces choses-là. Puis, je me suis dit, si j'aurais pu juste commencer mon cours, avoir soit un cahier, un checklist, un Google Forms, dès la première journée d'école. Même commencer ça comme au mois d'août, parce que si vous avez vos listes d'élèves, vous avez leur PI, des choses comme ça, vous pouvez tout déjà compiler ça à un endroit. Et avoir comme, OK, encore, Mélina, I'm picking on you. Mélina, la journée du 13 août, elle a oublié son livre, elle n'a pas remis ça. Puis, autant écrire les oublis que, hey, Sylvain a été un leader aujourd'hui dans la classe pendant le Community Circle. He stepped up, il participe, il a participé toute la semaine, il n'a jamais oublié son livre. On peut autant noter les oublis que les forces. Et quand ça vient aux rencontres ou peu importe, avec l'élève ou juste avec les parents, avec la direction, même si les éducatrices ont des questions, noter toutes ces choses-là dans un cours décloisonné, c'est avantageux, pas seulement pour l'élève, mais plus pour l'enseignant et l'enseignante. Donc, je vous lance la question dans le chat. Avez-vous un système de suivi? Si oui, c'est-tu papier? Papier-crayon, êtes-vous comme très cahier avec tout ça pour noter les devoirs, pour noter les travaux? Ou êtes-vous très électronique? Avez-vous comme un système en ligne? Qu'est-ce que vous préférez? Ou si vous n'avez pas de système, comment est-ce que vous voyez ça? Êtes-vous très comme cahier ou plus comme, tu sais, vous avez toujours votre cell et vous voulez juste noter ça sur vos notes, sur votre téléphone? Qu'est-ce que vous aimez plus? Vous pouvez me dire, soit papier ou électronique dans le chat. Ça m'intéresse de savoir comment les profs voient ça. Moi, je suis très papier-crayon. Je vais vous dire que j'apprécie un cahier, un cartable, une grille-papier, c'est ça. La seule chose, c'est que je l'ai perdue une fois. Comme c'était vraiment, ouais, mon cœur a brisé un peu. Donc, j'ai commencé à quelques fois, tu sais, pendant l'année, à comme prendre ma feuille en photo. Si jamais, tu sais, je le perds, j'avais comme, tu sais, une version, au moins peut-être pas la plus récente, mais semi-récente sur mon téléphone. Donc, je vois que, comme vous, la majorité des gens aiment un système de suivi papier. Donc, si vous avez déjà un système, voici des idées de choses que vous pouvez peut-être ajouter à votre système de suivi. All right? Génial. Question pour ça? Sheets pour un cours d'été. Oui, sheets, ça fonctionne super bien. Cool. OK. On continue. Système de suivi. All right. Prochain. Ça fait très élémentaire ce que je vais vous dire, mais faites-moi confiance. Les élèves aiment quand vous avez un horaire de la journée au tableau. Et ça l'évite, là, « Madame, what are we doing today? Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on va-tu faire ça? J'ai-tu besoin de mon cahier? J'ai-tu besoin… » Tout est sur le tableau. Toujours, tout le temps, tout le temps, tout le temps. OK? La date. Même en neuvième année. Des fois, oui, vous allez peut-être vous dire, « On est-tu rendu là? » Mais oui, il faut encore modeler la date au tableau pour des élèves de neuvième année. Et puis, des fois, ils ne savent même pas c'est quoi la date ou on est quel mois. Donc, c'est juste bien de leur dire. Donc, la date, les tâches pour la période, j'aimais aussi des rappels pour des devoirs. Et en plus, j'ai comme une petite section, des fois, pour comme des remarques ou des remerciements. Genre, si j'ai vu que deux élèves ont rentré pour comme nettoyer la classe ou ils ont été ramassés des rappeurs de Jolly Rancher à la fin du cours dernier, j'ai écrit comme, « Hey, merci, Simone et Melina d'avoir ramassé la classe. » Puis, ces messages-là, c'est juste pour leur dire comme, « Hey, je vous vois, je vous entends, je vous écoute, je suis là, I'm listening, je vous apprécie. » Et je n'ai pas besoin de comme l'annoncer à toute la classe. C'est au tableau, je sais que les élèves, ils regardent au tableau, ils vont voir le message, puis « That's it. » Donc, que ton erreur soit comme, peut-être que c'est projeté sur ton SmartBoard, puis vous le faites, tu sais, sur Google Slides. Vous pouvez juste avoir un genre de gabarit Google Slides que vous projetez, j'ai déjà fait ça aussi, sur le SmartBoard ou sur le tableau, c'est super bien. On veut juste permettre à l'élève de prévoir, « OK, on va faire ça aujourd'hui, puis ça crée, encore une fois, pour des neuvièmes années, peut-être anxieux, surtout au début. » On leur rassure pour le cours. Alors, voici mon tableau. Moi, j'aime ça, je suis très, comme je dis, papier-crayon, good old chalk. J'ai souvent comme des images, tu sais, vous pouvez voir « Skill of the Week ». « The Skill of the Week » that week was « Positive Mindset ». Tu sais, on travaillait, excuse, sur comme « Our Positive Mindset ». C'est toujours comme très thématique, « Happy Snow Day », question mark, j'avais mis comme plein de flocons. C'est juste, ça met un peu de vie dans votre salle de classe aussi, les élèves savent à quoi s'attendre, puis c'est ça. Moi, je trouve qu'il y a beaucoup ça, les élèves, je l'envoie. Si je suis en salle de classe, ils rentrent, ils checkent le tableau, first thing. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Oh, ils checkent. Puis ça devient, encore une fois, des habitudes. Ils savent que la première chose sur le tableau, tu sais, ça va être l'affaire qu'on fait « that day », comme si on fait ISU le vendredi, ça va être la première chose sur le tableau. Puis comme ça fonctionne tout dans leur cerveau, là, tu sais, il faut avoir plusieurs rappels, tu sais, au tableau sur ma routine, encore sur un autre affiche, là, je leur dis à l'oral, comme en neuvième année décloisonnée, on veut vraiment utiliser le plus de stratégies possible pour, en guillemets, leur succès, mais c'est pour juste établir des bons systèmes, des bonnes habitudes. Et ça facilite notre tâche comme enseignant quand les élèves sont autonomes. OK, celle-là, j'ai dit que, tu sais, de 1 à 3, c'est super important, mais celle-là, dans un cours décloisonné, c'est vraiment bénéfique parce que j'ai des élèves qui aiment bouger. S'il vous plaît, ne vous attendez pas à ce que tous vos élèves soient capables de s'asseoir pour, je ne sais même pas combien de minutes d'un cours au secondaire, comme une heure et quelques, disons, ils ne peuvent pas s'asseoir pour une heure de temps à juste comme lire, écrire, vous écouter et comme jamais bouger et ou prendre de pauses. Donc, j'essaie de prévoir au moins une pause et je l'écris au tableau, souvent, parce que là, ils peuvent s'attendre à, OK, si je peux juste me concentrer pour ces deux choses-là, Madame's gonna give me a break. Tu sais, puis ça fait du bien. On bouge, on fait des choses. Ces pauses ont toujours une intention, tu sais, spécifique. Il y a comme toujours un objectif. Si je vois que c'est un vendredi après-midi, dernière période, puis ils ont besoin de comme se calmer un peu, on va faire une pause plus de concentration ou une pause calme. Mais si on est lundi matin, première période, ma pause a comme une différente intention. Je n'ai pas le même objectif parce que mes élèves ne sont pas réveillés le lundi matin. Donc, on va faire plus une pause énergissante pour leur réveiller. Like, hey, good morning, let's get moving, let's do something, let's... Tu sais, comme, can you stand on one leg for one minute? Tu sais, on va faire des choses comme ça juste pour leur faire bouger, se lever debout, faire circuler le sang un peu. Ça fait du bien. Donc, il y a tellement d'idées ici de pause, de liens. Tu sais, je vous envoie des liens, on bouge, pause calme de deux minutes. C'est vraiment juste comme, tu ne fais rien pour deux minutes. Les élèves sont comme, what? On est supposé de ne rien faire? You're like, yes, ça, c'est l'objectif. On ne fait rien pour deux minutes. Just no phones, no... Juste, comme, placez votre tête sur votre bureau, puis... Tu calmes. Tu sais, quand tu vois l'énergie monte, des fois, les élèves, ça shift l'énergie tellement. Il y a aussi... C'est vraiment drôle, mais il y a comme un chronomètre avec une course de dinosaures, puis les élèves, comme, gage sur, comme, quel dinosaure va gagner en premier. Mes élèves de neuvième année adorent ça. Puis ceux qui ont, comme, choisi le bon dinosaure, je leur donne un drôle, parce que c'est juste le fun. Des fois, on joue à jandis. Des fois, je leur dis, hey, prenez une feuille, puis je vous donne le premier mot, disons, pomme, puis faites-moi une liste de dix mots qui sont associés à pomme. Donc, comme, tu sais, ça peut être plein de fruits, ça peut être toutes les choses rouges, ça peut être toutes les choses ronds, puis ça leur fait, comme, réfléchir. Ça, c'est plus une pause, concentration. We're focusing back. Suivre le rythme, faire une danse collaborative. Si on a vraiment besoin de bouger, OK, everyone up, on se met en cercle, on fait une danse collaborative où chaque élève ajoute un mouvement à la danse. Si moi, je commence avec tap, le prochain fait snap, le prochain fait tap, ben, une fois rendu, tu sais, à la dernière personne, on ajoute tous les mouvements ensemble, puis les élèves doivent vraiment être concentrés. C'est cool, ça leur fait bouger, ça, encore une fois, ça chiffre l'énergie. Ah! Je me sens comme si, nous, on pourrait peut-être profiter d'une pause. Tu sais, on est des élèves aussi, vous êtes des élèves. Donc, je vous lance cette question-là. C'est le temps de la pause. En ce lundi matin, chers collègues, aimeriez-vous plus une pause énergissante ou une pause calme? Qu'est-ce que vous aimeriez? Écrivez-moi dans notre chat. Sois énergissante, calme, comment vous vous sentez? I'm ready to rock and roll, but je... Tu sais, c'est pas moi qui décide, là. Vous êtes mes élèves. Calme avec café, moi. On fait rien pour deux minutes avec notre café. Ok, un, deux, trois. Un, deux, trois, quatre. Un, deux, trois, quatre. Là, on est... Attends, on a besoin d'une dernière personne. Ok, je pense que ça va être calme. C'est calme, ok. Regardez bien ici. Je vais vous montrer... Tch, 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 désolé. Ah, pourquoi ça ne fonctionne pas? Ici, dans Défi corporel, est-ce que vous voyez, là, un autre slide? Oui. Juste pour vous montrer, pause énergissante. J'aurais pensé que vous voudriez une pause énergissante. J'ai tout préparé ça. Mais on va faire la pause, calme, anyways. Je vous montre ça, puis ensuite, on fait la pause. Voici un Google Slides déjà fait pour vous. Les directives sont très simples. Vous dites à un élève, « Hey, choisis un chiffre de 1 à 20. » Il dit « size ». Ok? Vous descendez à la diapo qui dit « size ». Le défi « size ». C'est quoi le défi « size »? Le défi « size », c'est de créer un « secret handshake » avec quelqu'un de la classe et vous leur donnez deux minutes pour aller trouver quelqu'un et faire un « secret handshake ». Et voilà leur pause. « They do it », « whatever », c'est fun, ça crée un peu de communauté entre les gens dans ta salle de classe et vous continuez. Et là, peut-être, dans deux jours, vous dites « Hey, retournez avec cette même personne-là and go do your secret handshake ». Fais-le encore. Est-ce que vous vous en souvenez? Ça, c'est cool. Il y a aussi plein de choses. Vous pouvez aller explorer ça. C'est déjà fait. Vous avez accès à l'édition comme vous pouvez écrire et même ajouter des défis. Donc, ça, c'est comme un diapo collaboratif avec tout le monde. Vous pouvez ajouter, s'il vous plaît, pas supprimer. Mais si vous avez d'autres idées, le fun, allez-y. Et même, on trouve « Où est Charlie? » Ça pourrait être une pause calme. Bref. Une pause calme. There we go. On va ici pour notre « Do nothing for two minutes ». On va prendre deux minutes. On le prend tout de suite pour juste comme se retrouver dans nos chaises. J'aime aussi modeler pour les élèves comme c'est quoi faire, rien. On peut se retrouver dans notre corps. We can wiggle our toes. Tu sais? Ah oui, j'ai des urpays. Ça fait du bien. We can scrunch them comme ça. Tu sais? Les redresser. On va faire ça avec nos jambes. On peut aussi se replacer. Tu sais? Souvent, on est dans notre chaise tout à côté. On est mal. Tu sais? On peut se retrouver dans notre chaise. Mettre nos deux fesses. Tu sais? Pour bien être présent, présente ici dans cette formation. On peut toucher nos doigts. Ça fait du bien. Encore une fois, se retrouver dans notre corps. S'assurer que nos pieds sont bien plantés par terre. Fermer les yeux. On peut même tenir notre café. Moi, c'est très psychologique le café chaud dans les mains. Ça fait du bien. On peut se remercier de prendre le temps tout de suite pour notre développement professionnel. prendre une grosse respiration, une grande respiration par le nez. Même faire des étirements de cou souvent pour moi au moins. J'ai beaucoup de stress dans mon cou si vous entendez des cric-crac sur le côté deux minutes. Des fois, ça fait du bien. Et vous pouvez dire, hey, j'ai pris deux minutes de ma journée et j'ai comme, j'ai pris une pause. J'ai rien fait. Good job. bien. Tu sais, même moi, j'avais besoin de ça. Donc, merci à toutes celles qui ont choisi la pause calme. C'est super parce que ça change, mais on va continuer justement à la partie deux. C'est la stratégie d'enseignement dans un cours de langue décloisonné. On a parlé de systèmes, les routines, les systèmes de suivi, les pauses, c'est toutes des choses que vous allez établir à chaque jour, à chaque jour, dès la première journée d'école. Donc, commencez maintenant à réfléchir quelle, par exemple, quelle chose vous allez choisir pour votre routine pour que le lundi ou le mardi quand vous commencez, vous êtes prêts à partager ça avec vos élèves ou vous pouvez même, je vous lance ça comme ça, co-construire l'horaire avec vos élèves. Hey, je vous donne le choix, un lundi matin ou un lundi quand vous venez dans le cours, aimeriez-vous plus lire ou écrire. Et puis, les élèves peuvent avoir, they can have a say, ils peuvent aussi vous aider. Si on veut vraiment être à l'écoute de nos élèves, on peut leur demander de participer et construire cette routine ensemble. Vous allez choisir des options puis donner leur le choix. Ça, c'est cool aussi. Ça peut fonctionner super bien. Bref, là, je parlais encore de système. On fait un petit switch aux stratégies d'enseignement. Comment pourriez-vous enseigner? De quoi pourriez-vous enseigner? Et numéro cinq ici, c'est encore une fois, une qu'on devrait peut-être commencer la première journée d'école et la première semaine d'école. C'est certain que j'ai déjà commencé à réfléchir. Quel HH est-ce que je veux enseigner de façon très explicite à mes élèves dans un cours de neuvième année décloisonnée en langue? On ne peut pas se dire que les élèves devraient savoir ça. Les élèves devraient faire ça. Les élèves devraient... Oui, peut-être ils devraient être plus autonomes. Ils devraient être ci, ça, mais ils le sont peut-être pas. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On peut se plaindre. Oui, on aime pas ça des fois, mais il faut, à mon avis, passer à l'action, prendre ça en main et se dire, bien, si il oublie toujours l'art XYZ, je vais prendre le temps de faire un mini-atelier sur l'organisation. OK. Mais you gotta make it cool. Comme, il faut rendre ça genre moins l'école qui t'enseigne comment faire ça très strict. Mais comme, hey, comment est-ce qu'on organise un cartable? T'sais, 101. T'sais, pour un genre d'introduction. Comment est-ce qu'on prend des notes? Comment est-ce qu'on étudie? On dit, ah, les élèves étudient jamais pour leurs tests. Mais est-ce qu'ils savent comment étudier? Est-ce qu'on leur a montré comment étudier pour des choses? Comme, moi, I give them the benefit of the doubt puis je leur dis, hey, peut-être que vous le savez déjà, peut-être que non, mais moi, je vais vous enseigner comment étudier. Moi, la première semaine, je vais vous donner l'atelier sur les bonnes habitudes d'un élève en neuvième année. Mylène a aussi une super bonne, une belle réflexion. On peut utiliser un élève comme exemple, genre, hey, j'ai vu que Mylène, son cartable, désolé, allô Mylène, super bien organisé, je vais prendre son cartable et je vais le montrer au, check, les dividers, check, tout est bien. des fois, je prends le cartable puis je le mets à l'envers. Puis s'il n'y a pas de feuille qui tombe, je suis comme, tu passes le test de cartable en neuvième année. Tu sais, je ne veux pas que les feuilles traînent dans les pochettes des cartables. Je mets, by the way, mettez toujours des trous dans les feuilles. Puis les élèves ne peuvent jamais dire, ah bien, madame, je ne suis pas capable de mettre la feuille dans mon cartable. Mettez toujours des trous. OK? Aidez vous-même. Donc voilà, on peut utiliser des élèves comme exemple, on peut donner l'atelier nous-mêmes, on peut demander à l'élève en douzième année de venir, moi j'ai des élèves en douzième, we're gonna do this, mes élèves en douzième vont enseigner à mes élèves de neuvième des stratégies pour réussir leur neuvième année. Ça va être super cool. Bon, je ne pense pas que mes élèves en douzième vont penser que c'est cool parce qu'ils vont être super gênés, mais j'ai vraiment hâte de leur, tu sais, de leur impliquer dans l'enseignement de ça. Puis, le prochain, gérer son stress et anxiété. Celui-là, c'est comme top 3. Stress de devoir, stress de comment est-ce que je gère tout mon parascolaire avec mon scolaire, comment est-ce que je gère mon emploi, mon parascolaire, mon scolaire, mes tests, ma routine, leur donner des stratégies et modeler des stratégies en salle de classe. Ça, c'est des stratégies d'enseignement qui sont bénéfiques pour un cours décloisonné en neuvième année langue. Pourquoi langue? Bien, parce que je trouve qu'on peut lire, disons, un article sur le stress et l'anxiété et ensuite, en faire un atelier. Tu sais, il y a tellement d'options, il y a tellement de choix. C'est moins comme en mathématiques où on fait vraiment géométrie, on fait ci, on fait ça. Le contenu, c'est à vous de décider. Puis moi, je choisis ou moi, je veux choisir d'enseigner des HH pour aider ces jeunes ces petits cocos en neuvième année-là pour comme devenir des neuvième année, des dixième année, des douzième année, plus autonome, plus confiant pour que une fois quand ils sont partis, you're on your own. Donc, on a le devoir, je crois, en neuvième année de faire l'enseignement explicite de ces HH-là. Puis, de faire le suivi comme, hey, est-ce que vous vous souvenez quand j'ai donné l'atelier sur comment étudier, tu sais, j'ai dit de sortir que vous avez besoin de vos surligneurs, vos silos, vos ci, vos ça, comme, retournez et faites des rappels par rapport à ces ateliers-là que vous avez donnés parce que si, if you don't use it, you lose it. So, le plus que tu leur fais des rappels, le plus que it's gonna stick. je suis pas parfaite, je dis ça parce que moi-même, je me fais le rappel de comme, hey, je veux utiliser ce vocabulaire-là, je veux faire autant de rappels possibles pour leur aider, essentiellement. C'est tout dans le but de le bien-être de l'élève et le succès de l'élève. Par contre, leur succès ne vous appartient pas. On peut leur donner les outils, les stratégies, mais si l'élève ne choisit pas de les utiliser, ça, ça nous appartient pas comme enseignant. Ça, c'est important parce que des fois, je me sens mal. Je vous ai, tu sais, toutes données ce qu'il fallait et même, et vous avez même pas étudié, par exemple. Mais comme, ça, c'est leur choix puis c'est, leurs leçons, essentiellement, à apprendre, des leçons de vie. All right. Dans un cours décloisonné, il est bénéfique d'avoir des temps d'objectivisme. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on prend des post-its, comme ça. Bien, moi, j'ai vraiment trouvé des post-its d'objectivation qui disent comme, « Today's top three ». Je fais ça, ça et ça. Mes top trois de la journée parce que moi, j'aime faire des listes. Vraiment comme, je suis très liste. Ça, c'est ma liste pour cette semaine. C'est toutes les choses que je veux faire cette semaine. Mais quand je vois ma liste qui est très longue, je me dis, « Oh my gosh, j'ai trop de choses à faire. » Donc, au lieu de faire une chose, je ne fais rien. mais j'ai ma liste. OK, j'ai tout ça à faire cette semaine. Je choisis mes top trois de la journée. Lavage, subvention et courriel, par exemple. Je mets mes objectifs de la journée sur une feuille, je les écris. « I own them », ils sont à moi. en premier, je vais commencer mon brassier de lavage. Après, je vais répondre à mes courriels. À la fin, je veux finir ma subvention, par exemple. Et là, mon cerveau qui aime faire plein de choses me dit, « Non, c'est ça mon plan. Et j'ai, je suis adulte et j'ai besoin de ça. » Donc, imagine nos élèves quand on leur donne un projet, quand on leur donne un travail, un texte à écrire, comment ils se sentent un peu, ding, 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 un peu partout. Est-ce que je fais un temps d'objectivation à chaque cours? Non. Si le temps, si notre temps en salle de classe n'est pas guidé, si c'est guidé, c'est moi qui guide. Voici ce qu'on fait. OK, la tâche, c'est ça. We're doing this right now. Faites ça. Tu sais, quand vous avez fini et venez me voir. Je fais, j'utilise un temps d'objectivation when it's a work period. Genre, vous avez 30 minutes, vous allez faire quoi? Les élèves, ils ne savent pas comment utiliser leur temps. Puis, ils sont comme, « J'ai peur de commencer. What do I do? Qu'est-ce qu'on fait? » Si les élèves l'écrivent, un, tu peux checker qu'est-ce qu'ils font. Deux, ils sont redevables à comme, « Hey, as-tu fait ça? T'as écrit que t'allais commencer ton draft ou comme faire la recherche ou faire, tu sais, ou même être super spécifique. Faire la recherche de le château Montebello. Whatever. as-tu fini ça? T'as-tu trouvé tout ce qu'il fallait? Perfect. Check. Prochain. Tu sais, puis pendant que les élèves travaillent, moi, je circule. Il faut circuler. Ça, c'est comme enseignement des cloises d'année 101. Circule partout. Tout le temps. Être à ta, tu sais, comme à ton bureau. À moins que tu fasses des rencontres, tu sais, un à un. circuler, faire des suivis, poser des questions aux élèves comme « Hey, j'ai vu que tu travailles sur ton draft. How's it going? Are you at your introduction? Did you write this yet? » Comme « Oh, j'ai remarqué ça sur ton ordi. » Comme « You can go fix that » ou des choses comme ça. Ça l'aide les élèves à être de va, mais aussi gérer leur temps. Se dire comme « Hey, j'ai pas passé mon 30 minutes à rien faire. J'ai comme fait tout ça. » Puis après, les élèves se disent « Wow, dans 30 minutes, j'ai été capable de faire mes trois objectifs. » Ça sent super amazing. Puis même moi, quand j'ai fait toutes mes trois choses, je me sens comme « Bien, j'ai réussi ma journée. » Tu sais, ça fait du bien. So, tu peux demander aux élèves de partager leurs objectifs avec la personne assise à leur droite. Là, il y a comme encore plus de rédivabilité. Par la suite, je demande aux élèves de me partager leurs objectifs de leur partenaire à voix haute. So, si Mylène me dit « Elle va finir son draft. » Mais là, moi, je dis « Oh, Mylène's gonna finish her draft. » Puis Mylène dit « Oh, Sarah's gonna finish her introduction. » Puis là, on partage comme ça. Et on le dit à voix haute « Oh, everybody, tout le monde est au courant de ce qu'on fait. » Puis ça crée une culture de comme « Hey, on a des choses à faire puis on va travailler. » Les élèves se sentent comme « Oh, OK, OK, c'est sérieux, le monde travaille. Ce n'est pas juste du temps perdu. » Puis j'aime utiliser le temps en classe parce que je veux éviter leur donner des devoirs. Puis je leur dis « Hey, ça, c'est un cadeau de moi à toi. Utilise ce temps en classe. je sais que tu es occupé, tu as du soccer, tu travailles, tu fais du karaté comme ce soit. » Tu ne veux pas écrire ton introduction de character sketch. Fais-le tout de suite, c'est le temps. I'm right here si vous avez des questions. Bref, comme vous voyez, j'aime beaucoup le temps d'objectivation. Puis ça peut ressembler aussi à différentes choses. OK, so, type d'objectivation 1, c'est moins sur le post-it. All right? Ça, c'est moi, j'écris le processus comme le processus du projet ou le processus du texte d'écriture. Je l'écris sur le tableau. Comme vous voyez en haut, il y a comme plan, intro et paragraphe 1, P2, P3, conclusion, revise and edit, submission. Vous voyez toutes ces images-là. Puis les élèves ont comme un petit, je pense que c'était comme un genre d'enveloppe puis ils écrivent leur nom dessus. And then, tout le monde commence à plan. Tu sais, Sarah, je mets mon affaire sur le plan. Quand j'ai fini mon plan, je me lève, je bouge mon, tu sais, mon enveloppe, je le mets à introduction et paragraphe 1. Je bouge au prochain. À chaque fois que j'avance dans le processus et moi, de façon visuelle, je peux voir qu'il y a un petit coco qui est encore au plan. I'm going to go check in with him parce qu'il devrait, tu sais, il y a des gens à revise and edit, il y a encore plein de gens à introduction. Comme moi, tu sais, je leur dis, vous devriez être à paragraphe 2 aujourd'hui. Bien, moi, je vais faire le suivi avec tous les gens que je vois encore à intro et paragraphe 1 parce que de façon visuelle, je peux voir qui est là, qui est encore à cette étape-là. Puis les élèves aussi, se disent, oh, oh no, OK, je suis encore à mon plan puis il y a des gens qui sont à revise and edit. Je devrais peut-être commencer à faire mes choses. C'est comme une redevabilité, un genre aussi de pression, comme pressure, but not pressure, good pressure pour se dire, oh, OK, je veux pas que mon nom soit comme le dernier, tu sais, encore à la fin. Je veux être avec le groupe puis ça donne les attentes de comme, hey, est-ce-tu en avance? Est-ce-tu en retard? Les élèves en neuvième décloisonnés, ils ont besoin de voir ça, ils ont besoin de savoir. Puis même de façon visuelle, quelles sont les étapes du processus d'écriture? Qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? What does that look like? Donc, ça, c'est type d'objectivation 1. Numéro, numéro 3. J'ai demandé aux élèves, j'avais des 12e année, très stressés, puis je leur dis comme, OK, aujourd'hui, écrivez sur votre post-it ce que vous laissez derrière vous. Tout votre stress, votre anxiété, écrivez-le sur comme la feuille, sur le post-it, puis juste laissez-le là, comme laissez-le sur la feuille. Nous, on va faire notre travail. So, j'ai ici, Today, I am leaving behind uncertainty. I am only focusing on my essay for the next 26 minutes, and I will write my introduction. Sur la feuille qui t'apporte plein d'ennuis, écrivez-le. Peut-être c'est la chicane que tu as eue avec ton ami ce matin dans le corridor. You're leaving that behind. Ça, ce matin, on est ici dans le cours d'anglais sur un objectif. On va l'écrire, and we're going to focus on that. Tu sais, on peut faire ça aussi. Et le type d'objectivation 3, j'ai des gros post-its, comme huge, puis je leur fais écrire les trois objectifs, puis they stick it. Ils leur placent directement sur leur pupitre. Puis là, moi, je peux aller checker. Ils disent, oh, t'es rendu à quelle étape? Et j'en dis, deux choses comme ça. Il y a plein de façons. J'imagine que vous avez des façons aussi pour, tu sais, faire des suivis. Il y a aussi des gens de cases à cocher. Tu sais, Mathieu, lui, il y avait encore revision et submit pour son, pour son, vers un essaye-là. Puis ça, c'est juste une façon sans post-its pour se dire à eux-mêmes, hey, je suis rendu à quelle étape? Montrez aux autres. On est rendu où? Puis c'est ça. Les élèves sont vraiment fiers de se lever debout puis aller dessiner, utiliser la craie. Oh my gosh! Voilà. Je peux-tu utiliser la craie? Yeah! Puis des fois, all like, des fois, quand les élèves vont, excuse, des mots, je suis trop excitée. Ça fait vraiment du bien jaser avec Simone. J'ai mon congé de maternité puis comme jaser avec tes enseignants, vous parlez, ça fait vraiment du bien. Mais we cheer them on comme disons Mathieu, il va aller faire revision. On va dire comme yeah, Mathieu, déjà rendu à revision. Good job. Puis on va comme encourager les gens qui veulent. Là, si je sais que l'élève est gênée, je ne vais pas comme créer son nom quand même. So, comme on dit, read the room un peu, mais d'autres gens aiment ça puis ils sont fiers and like yeah, ça leur donne un peu d'élan. Ça fait du bien aussi créer ce sens de communauté dans une salle de classe genre we're all in this together, on travaille tous sur la même chose, on s'encourage, on s'appuie. Yeah, toutes ces choses-là. Puis ça, c'était, my gosh, I guess que je fais beaucoup d'objectivation c'était pour des groupes. Les groupes, group 1, group 2, group 3, les groupes faisaient des objectifs sur des post-its. Puis c'est ça. Moi, j'aime ça parce que je peux faire des suivis puis on ne part pas de temps. So, les amis, avez-vous une feuille à quelque part? Quelque chose à côté de vous? Vous allez faire quoi aujourd'hui? C'est quoi vos... C'est quoi vos objectifs de la journée? En premier, après cet atelier, qu'est-ce que vous aimeriez faire? Moi, pour vrai, j'ai du lavage. Moi, je vais écrire ça. Je vous invite justement à prendre une feuille puis comme écrire vos objectifs de la journée parce que si nous-mêmes on ne le fait pas, on ne peut pas expliquer aux élèves comment ils nous font du bien. Donc, lavage, en premier, j'ai un bébé de 6 mois et on utilise des couches réutilisables. Les couches ont besoin d'être lavées. Aujourd'hui, maintenant, peut-être même ce matin. Donc, étape 1 pour moi, c'est lavage. Après ça, je veux aller prendre une marche. Puis, by the way, vos objectifs, il ne faut pas que ça soit toujours comme à propos de, comme, ou en lien avec le travail. Ça peut juste être, hey, qu'est-ce qui est important pour moi aujourd'hui? Qu'est-ce que je veux vraiment accomplir, réussir? Pour moi, c'est lavage. Ensuite, je vais prendre une marche. et après ça, j'ai véritablement une subvention à remplir. Puis, c'est ça, l'horaire de ma journée. Est-ce qu'il va y avoir des choses entre les étapes? Oui, probablement. Mais, quand je reviens, à comme, OK, j'ai du temps, qu'est-ce que je voulais faire encore? Je sais. ça fait du bien. Right. Peux-tu avoir un thumbs up dans le chat si ça va bien? Si vous avez des questions, vous pouvez me les envoyer. Vous pouvez envoyer un bonhomme sourire ou juste un comme, hey, je suis là. Ça va bien. Love it. Melina, merci. Faire un check-in aussi. Des fois, je fais ça avec les élèves. comme, hi, are we here? On est-tu ici? Êtes-vous vivant? Êtes-vous, ouh, comment, tu sais, comment vous vous sentez? Faire un check-in avec les élèves dans ta salle de classe. C'est encore plus important en virtuel parce que je ne vous vois pas. Tu sais, on est 22 puis il y a des gens qui sont là. Sous-titrage Société Radio-Canada qui sont là. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Est-ce qu'on a perdu? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Ok, m'occupe que je croyais. Ok, je vais le joindre. Je reviens. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501